bon j'attends un petit peu voilà coucou bon en espérant qu'il n'y ait pas de flou en espérant parce que là je viens d'allumer la caméra j'ai vu un flou il est en train de me chercher donc je vais essayer de ne pas bouger de me mettre bien voilà donc hier je vous ai fait des vidéos et dans la première je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser et là je viens de regarder j'arrive que je suis à 22 questions 22 questions donc j'ai dit bah pourquoi attendre la fin du mois pour leur donner les réponses je vais déjà commencé bon je vous donnerai sûrement pas les 22 réponses là en un quart d'heure mais bon ça peut être ça peut être intéressant je sais pas si vraiment c'est intéressant pour vous hein ça on va voir mais enfin je vais répondre quand même aux questions vous m'avez posé donc la première c'est penses tu refaire des tutos de noël en déco et ben non vu l'année dernière comment ça s'est passé et vu le co vide je ne sais pas s'il va y avoir des marchés de noël déjà donc je prépare quand même des petites choses en couture pour au cas où je trouverai un marché de noël bon là déjà j'ai demandé dans mon village ils m'ont dit oui peut-être qu'on le fera mais ça sera dehors alors si c'est dehors pour moi c'est niet je vais pas dehors moi si c'est pas une salle une salle une salle c'est j'y vais pas donc dehors ça sera ça sera non si à neuchâtel en braille le fond peut-être que je m'inscrirais mais ça va être aussi toute une galère à tous les coups je le sens donc penses tu refaire des tutos de noël non je peux en faire cette année on verra l'année prochaine quel est ton loisir créatif préféré alors mon loisir créatif préféré j'en ai pas vraiment j'en ai pas vraiment bon bah là en ce moment c'est la couture si ça se trouve demain ça sera autre chose avant c'était le scrap avant c'était le tricot parce que j'ai beaucoup tricoté je faisais beaucoup de coup de tricot pas vraiment pour pas vraiment pour des personnes mais pour bon j'ai fait beaucoup pour les petites filles quand elles étaient petites j'ai fait beaucoup pour des poupées parce que avant je faisais aussi les marchés de noël et je mettais j'avais j'achetais des des poupons et je les habillais et je je les vendais dans le marché de noël mais j'étais super beau d'ailleurs vous avez dû déjà en voir parce que cocoyne en avait mis en puis moi aussi j'en ai mis si vous allez dans mes premières premières vidéos il ya quatre ans enfin ce n'est même pas des vidéos c'était contre c'était des des diaporamas j'allais dire des conformes des diaporamas et il ya un ou deux diaporamas sur tous les bébés que j'ai fait les poupons que j'ai habillé mais il faut aller dans les premières les premiers diaporamas et ça doit dater de quatre ans et voilà vous allez voir tous les tous les poupons que j'ai fait donc voilà donc le tricot le là en ce moment c'est la couture ça la couture alors mélanie mon deuxième prénom c'est thérèse et toi alors mélanie si ton deuxième prénom c'est thérèse et ben le mien c'est lucienne on va passer je pense parce que c'est pas des prénoms terribles terribles ben peut-être que toi tu aimes le tien thérèse mais moi lucienne non alors en quatrième as tu apprécié de faire tourner les saucisses lors de notre rencontre oui alors donc bah mélanie justement elle est venue cet été avec luna création elle est venue pendant le coco était à la maison et on a fait un petit barbecue dehors enfin on a passé une bonne après midi oui j'ai apprécié donc ça sera refaire sûrement l'année prochaine et puis voilà cinquième question fera tu par la suite des vidéos tuto 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 fera tu par la suite des vidéos tuto de couture débutante avec les bases alors déjà des tuto débutante moi je suis débutante en couture je suis pas je suis pas une pro donc faire des tutos oui j'avais dans l'idée de faire des tutos si ma caméra elle avait marché l'autre caméra mais ben comme elle a pas marché je peux je peux pas faire pause sur celle là leur faire des tutos sans faire pause c'est trop la galère je vais faire des tutos en combien de parties je sais pas donc depuis en plus des tutos débutants se dit moi je suis débutante déjà donc je sais pas enfin je verrai peut-être que j'en ferai mais pour vous montrer quoi pour montrer des bases même moi je sais même pas les bases je fais ça toute seule comme ça à mon idée bon je me fie à des je me fie à des vidéos sur youtube je regarde et puis après je mets à ma sauce 1 je regarde les dimensions je regarde et après c'est la dimension plaît pas je change voilà en sixième depuis combien de temps fait tu de la couture alors depuis là j'ai commencé à faire de la couture bas là au moment des masques un moment de du confinement j'ai commencé à faire des masques voilà j'avais un petit peu un petit peu de notion mais c'est pas non plus faire un ourlet oui à la machine à coudre faire une couture droite tout ça mais faire de la couture match ce que je fais bon c'est de la couture si mais donc j'ai commencé si on va par là là cette année en mois de mars avril parce qu'au mois de mars bon je 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 pensais pas que ça allait durer si longtemps le confinement l'histoire des masques et tout donc j'ai dit à ma petite fille qui était là justement je lui ai dit bah écoute je vais me mettre à faire des masques un petit peu en tissu au cas où on n'en trouverait pas donc et puis c'est là que j'ai pris la machine à coudre et puis voilà j'ai commencé comme ça alors c'est pareil là est ce que tu pourrais nous faire des tutos tue couture donc j'ai répondu tout à l'heure oui je ferai peut-être des tutos couture mais quand j'aurai une caméra qui peut qui peut supporter les pauses et faire quand même des vidéos plus longues que 15 minutes alors quel était votre métier alors mon métier j'ai commencé à 14 ans en maroquinerie alors ma mère donc c'est loin ma mère elle m'avait emmené dans une maroquinerie et ben j'étais rentrée dans un bureau j'étais rentré dans un bureau mais j'entendais les filles qui travaillent à l'atelier et moi à 14 ans travailler dans un bureau si je commence à 14 mois travailler dans un bureau ça me plaisait pas trop j'entendais les filles qui riaient quand même un peu bon pas trop parce qu'à cette époque là les chefs étaient quand même assez et j'ai dit bah moi je voudrais j'aimerais bien essayer à l'atelier chose que chose bête parce que j'aurais continué en bureau j'aurais sûrement autre chose maintenant enfin bon donc j'étais à un atelier il y avait je faisais de la rivure la riveture comme on dit on dit pas de la rivure on vous savez je mettais les oeillets je mettais les clous je mettais les fonds je retournais les sacs derrière la couture derrière la couture justement et mais je touchais pas un point de couture et ça a duré ça a duré jusqu'à temps que je me marie je me suis mariée j'avais 19 ans ensuite et ben j'ai continué à travailler un petit peu comme ça après je me suis arrêté parce que ça me plaisait plus trop j'ai eu corinne et puis après je suis voilà après j'ai continué je suis retourné dans la maison de maroquinerie et puis petit à petit petit à petit j'étais j'ai fait un petit peu de couture mais pas vraiment je faisais vous savez les bandes droites les bandoulières les poignets les tout ça donc ça c'était pas compliqué j'avais une notion de machine à coudre voilà et ensuite quand j'étais au chômage au 91 et ben je me suis mise assistante maternelle donc j'étais assistante maternelle jusqu'en 2001 et après bon ben après c'est une autre histoire voilà alors est ce que corinette fille unique alors oui corinette fille unique normalement elle aurait dû avoir trois frères ou soeurs mais le corps il a pas voulu et à cette époque là il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant donc corinne déjà c'est une rescapée j'aurais dû l'appeler désirée et c'est pour ça qu'on est très soudés voilà donc à la patte frère à la patte sœur mon corps il n'a pas voulu je les gardais pas donc elle elle je vous dis c'est c'est à moi c'est à personne c'est à moi voilà c'est ma fille c'est ça me rappelle des choses bon déjà elle est venue en couveuse j'ai fait une césarienne pour la voir enfin bon c'est ça a été assez compliqué et elle était à cette époque là je vais raconter à cette époque là il n'y avait pas tout ce qu'il ya maintenant il n'y avait pas les échographies n'avait pas tout ça il m'avait fait une radio et ils ont vu que corinne elle était debout était debout et moi j'ai vu la radio je voyais son petit squelette et ils m'ont dit bon ben on va faire une césarienne telle date donc le 10 avril j'étais à la clinique enfin l'hôpital c'était à paris et ils m'ont fait une césarienne mais j'ai pas pu la voir je l'ai pas vu j'ai commencé à la voir elle avait déjà trois jours parce que j'ai réussi à aller jusqu'aux couveuses parce que jusqu'à là je pouvais pas y aller et la première fois je l'ai tenu dans les bras elle avait déjà un mois donc je la voyais derrière un carreau je la voyais pas comme maintenant on peut aller les voir elle était derrière un carreau et je la voyais comme ça donc pendant un mois j'ai tiré mon lait et je portais tous les jours avec mon mari portait tous les jours les biberons de lait pour qu'elle puisse démarrer et elle a démarré voilà donc maintenant elle est devenue ce qu'elle est venu voilà bon on va arrêter là dessus parce que ça me rappelle trop de souvenirs en dixième question je pense que ça va être une des dernières je vais y aller par dix avez-vous toujours habité à la campagne ben non j'ai pas toujours habité à la campagne on est j'habitais à la campagne depuis 2001 quand j'étais môme j'habitais à saint mort des fossés ensuite j'ai habité à 10 à champigny sur marne quand je me suis mariée j'ai habité à ivry-sur-seine on a vécu à ivry-sur-seine pendant jusqu'à temps que corinette ns donc sept ans sept ans et bris sur scène et on est revenu sur champigny sur monde en 72 c'était des immeubles qu'ils ont monté c'était tout neuf tout c'était même pas fini de construire et je suis resté on est resté de 72 à 91 non de 72 à 2001 à champigny sur marne et comme mon mari était à la retraite on a dit bon ben on avait acheté la maison en 85 86 donc 84 85 et on l'a rénové pour pour habiter à la retraite ici donc maintenant on est à la je suis je suis puisque je suis plus que je suis à la campagne voilà donc bon je m'y fais 1 mais c'est vrai que ayant vécu en région parisienne pendant un bon bout de temps quand vous vous retrouvez à la campagne ben c'est pas du tout pareil c'est pas bon maintenant je sais pas si je revivrai en région parisienne je sais pas parce que quand je retourne quand je vois les voitures que je vois les travaux qu'il ya parce que là il ya que des travaux en ce moment et tout puis retrouver quelque chose là bas avec ma petite retraite ça va pas être évident donc je ne sais pas je vais voir mais pour l'instant n'est pas question que je repasse c'est pas qu'il n'est pas question parce que c'est pareil je prends de l'âge et d'ailleurs j'ai une question sur mon âge je la donnerai plus tard parce qu'elle n'est pas elle n'est pas là et ben c'est pareil si je tombe je vois j'ai une belle soeur qui vient de tomber s'est péter le la rotule en trois trois morceaux donc vous voyez elle a quoi un an de plus que moi c'est pareil si je suis tout je sais pas je c'est une chose que corinne elle voudrait que je sois enfin pas loin de chez elle pour pouvoir me surveiller aussi parce qu'elle me dit si tu tombes si qu'on caisse qu'est ce que je fais moi elle me dit j'ai pas elle me dit si tu n'as pas ton téléphone à côté et tout c'est vrai qu'il ya des problèmes là dessus mais bon on va voir je là je vais passer l'hiver et puis je verrai comment je vais passer l'hiver ici et puis on verra bien voilà bon ben écoutez j'irai pour la voyez ça a duré quand même 14 minutes j'ai plus que 50 secondes je vous ai fait la réponse à 10 questions déjà et puis j'espère que ça que ça vous intéresse si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questions à me poser ben allez-y j'en ai encore j'en ai encore 12 à vous répondre donc ben je vous en ferai une je referai une une petite faq un peu plus tard peut-être demain peut-être parce que je vais pas attendre la fin du mois pour les donner les réponses puisque je les ai donc il ya des fois c'est des questions en double donc je réponds globalement voilà bah je vous fais un gros bisous dix secondes voilà un gros bisous bonne journée bon week-end si je vous refais pas de vidéos bisous à plus on va attendre de quatre secondes 3 2 1 top